Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une horreur se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la Félicité, c'est enfin notre essor vers la Félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pour chassons à jamais, l'injustice et la honte, qu'il monte, monte encore, et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu, et repousse les âmes unies dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une horreur se lève, courage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la Félicité, C'est enfin notre essor vers la Félicité, Bologna et la famille ! Bologna et la famille ! J'espère que vous vous portez bien. Je vois mon futur ministre là, Monsieur Jesse Isley, futur ministre d'Etat. Oh, Monsieur Youssef est là ! Bon, je vais rapidement partager à ma famille sur Telegram, Whatsapp et autres. ... 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 mieux servi que par soi même du coup j'effectue quelques partages amori wawani voguali nao a bomba tomique tango l'évolution au bout de liberté nous ne sommes qu'à 59 partage la famille merci de partager le direct souffrez de partager le direct à 100 partage on commence le live je vous ai dit que dorénavant c'est comme ça je ne fais pas beaucoup de live j'ai décidé de sacraliser ma parole un homme ne parle pas beaucoup lorsqu'il parle c'est pour dire des choses importantes donc c'est pas tous les jours que je vous embête en vous demandant de partager merci de mettre des coeurs et des pouces sur le direct et merci de partager s'il vous plaît maman magaline fono est là présente monsieur yohann est là yann mkg présent monsieur chambrier ma belle-mère maman telly lagazomo maman tété une combattante de l'ombre maman irma sylvie chambia noto est là mon élément sur soldats de l'ombre kavak mawa l'artiste monsieur koumba roland présents john costo présents monsieur augustin mongala présents merci la famille merci 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 de partager le direct par respect pour ma petite personne ne sommes qu'à 65 partage yohann ferme un signe dès que nous serons à son partage on va lancer le live c'est ça que je ne suis rien je ne suis qu'un pauvre petit combattant mais dorénavant on fera comme ça lorsque lorsqu'il ya son partage on lance le direct monsieur angrou maraudain présents à maman a bougé déjà dit que tu es là je ne suis pas politicien je n'ai jamais s'écrit le monde politique mais à cause des politiques j'ai perdu mes paroles la politique a détruit ma vie voilà pourquoi j'ai dit je ne sais pas écrire politique je ne suis pas un politicien la politique a détruit ma vie un jour je me suis levé j'ai dit il faut que je me batte pour ce pays il faut que je défende ce peuple il faut que les gabonais à manger et à boire il faut que les gabonais puissent vivre dignement et en décidant de mener ce combat j'ai détruit ma vie je me retrouve sans papier et en exil je suis devenu un nécessiteux qu'ils m'ont dit pour survivre et depuis mon exil je dois regarder comment je regarde comment je vois comment les gabonais pour qui j'ai décidé de me battre ils sont en train de bouger les fesses devant les pédagistes et malgré ça je continue parce que je n'ai pas de pays de rechange c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur mais un homme c'est celui qui sait rester fidèle à ses convictions nul n'est prophète chez soi l'éternel dit dans Luc 4 verset 24 que nul n'est prophète en son pays c'est tellement vrai ça tellement vrai nul n'est prophète en son pays c'est la raison pour laquelle pendant des années j'ai dénoncé la pédocriminalité dans le milieu du football les gabonais ont fait comme s'ils ne voyaient pas ce que je disais lorsque le blanc est apparu pour venir en parler oh partout bravo Romain Molina je vois mon petit frère Andorian des milliers de gabonais bravo Molina comme s'il n'avait jamais vu Jean un gabonais dénoncer ça à travers les réseaux sociaux nul n'est prophète en son pays dit l'éternel dans Luc 4 verset 24 nul n'est prophète en son pays demain c'est quelqu'un qui viendra parler des crimes liés à la vaccination au Gabon allez ils vont aller dire bravo bravo merci d'avoir en parler comme si au moins d'un tien n'en avait pas parlé nul n'est prophète en son pays ok nous sommes à son partage on peut commencer merci 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 les gars Robin Wesley Jesse les gars essayez de de temps à autre mettez des coeurs et des pouces sur le direct s'il vous plaît pour donner une bonne visibilité au direct merci de mettre des coeurs et des pouces merci de partager le direct ceux qui me regardent en cachette aussi vous pouvez partager 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 sur messenger whatsapp dans nos groupes partagez m'éloigner à toutes les personnes qui viennent me regarder en cachette et qui m'insulter sur whatsapp m'éloigner à vous je vous aime de tout mon coeur je suis concentré dans mon combat j'essaie d'être une personne nouvelle donc je ne répondrai pas à vos attaques je suis focus dans mon combat tellement préoccupé par autre chose que je ne répondrai pas à vos attaques et j'ai traversé tellement d'événements difficiles depuis que je suis en exil que tout ce que vous pourrez dire de ma petite personne ne pourra nullement m'affecter nullement donc continuez à faire ce que vous avez à faire que dieu vous bénisse que dieu vous garde boulogne à toutes les personnes qui viennent d'arriver je vois creper merci la famille de mettre des coeurs et des pouces de temps à autre sur le direct mettez des coeurs et des pouces et merci de partager le direct pour ceux qui viennent d'arriver partager le direct pour ceux qui ne l'ont pas fait merci de partager le direct chacun de vos partage est une balle tirée sur les ennemis de notre pays la famille les crimes rituels sont de retour les ennemis de nos enfants sont de retour je vous invite à redoubler de vigilance le rôle d'un leader d'opinion est aussi d'alerter et de proposer des solutions la raison pour laquelle je viens de dire aux gens lorsque vous montez dans des transports à une heure tardive parce que ces enlèvements se passent beaucoup plus je parle bien des enlèvements des adultes ça se passe beaucoup plus dans la nuit lorsque vous empruntez des transports parce que nous savons tous que ce sont les pédagistes qui sont derrière ces crimes rituels donc ils ont plusieurs manières de procéder ils utilisent des taxis ils utilisent même des camions de la police parfois donc arrangez-vous à sortir avec vos papiers parce qu'il y a des gens parfois qui ont été enlevés devant les gens on les arrête ils vont vous arrêter tous soi-disant parce que vous n'avez pas de papier et c'est comme ça qu'ils ont enlevé beaucoup de personnes donc arrangez-vous à avoir vos papiers quand vous prenez les transports en commun à une certaine heure et toujours le réflexe d'être accompagné par quelqu'un filmez la plaque d'immatriculation lorsque vous montez dans le taxi à une certaine heure et toujours du crédit appelez un proche restez en communication pendant le temps où vous êtes dans le transport que vous avez emprunté si vous pouvez lancer l'appel vidéo sur Whatsapp encore si vous pouvez aussi le faire lancez même un live sur vos réseaux Instagram ou Facebook mais restez en communication ayez même le réflexe de filmer le chauffeur ça va le refroidir faites très attention par amour pour vos enfants veillez sur eux nous avons la mauvaise habitude chez nous au Gabon de laisser les enfants à un certain âge aller à l'école seul revenir de l'école seul ça ne se fait pas un enfant ce n'est pas un jouet des enfants au Gabon de 6 ans, 7 ans, 8 ans vont à l'école seul partent de la maison pour aller à l'école seul c'est très dangereux on ne peut pas faire ça dans notre pays les enfants doivent être accompagnés à l'école jusqu'à un certain âge c'est la raison pour laquelle dans le Gabon nouveau dans notre Gabon nouveau que nous allons construire que nous allons bâtir il y aura des transports scolaires dans toutes les écoles du Gabon transport scolaire obligatoire et nous allons bâtir un Gabon nouveau où chaque bus chaque taxi viendra s'arrêter devant devant les domiciles des gens pas les histoires les pk tout ça tout ça va raser ça dans notre Gabon nouveau le Gabon que nous comptons bâtir nous allons raser tout ça pour la sécurité des populations c'est très important il doit y avoir des transports scolaires dans toutes les écoles privées comme public dans notre Gabon nouveau en l'état actuel de notre pays nous ne pouvons pas nous permettre de laisser partir des enfants en bas âge à l'école c'est exposer nos enfants à des sacrifices là ces gens-là ils sont en train de se battre pour s'imposer au pouvoir et les entités démoniaques qu'ils invoquent leur demandent du sang et surtout du sang des des enfants surtout parce que les enfants sont purs l'éternel lui-même dans sa parole dit laissez venir à moi les enfants car le royaume des cieux est pour eux parce que ce sont des êtres purs voilà pourquoi ils s'en prennent beaucoup plus aux enfants protégez vos enfants il y a des gens parfois qui pensent que précarité rime avec je ne sais pas avec désordre avec manque de rigueur les enfants en 6 ans en 7 ans vont à l'école seuls se balade seuls et nous tous nous avons connu ça moi même je partais de la 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 à gauche jusqu'à glace j'avais 8 ans 9 ans je partais seul de l'école jusqu'à la maison c'est une mauvaise habitude que nous avons chez nous il faut protéger les enfants de ces prédateurs de ces criminels ces terroristes ces buveurs de sang ils ont commencé à faire des sacrifices et nous venons de perdre un fils nous venons de perdre le petit Jérémie un charmant jeune garçon qui est en 6ème au CS qui est dans le lycée Léon-Bas le CS Mba un charmant jeune garçon le petit a été enlevé il a été retrouvé mort du côté de la sablière cette histoire est en train de passer inaperçue merci la famille de partager le direct s'il vous plaît cette histoire est en train de passer inaperçue ce n'est pas normal je suis silencieux ces temps-ci je publie je mets quelques publications mais je ne fais pas beaucoup de live j'observe ce qui se passe et à certains de mes frères combattants qui ne voient pas ce qui se passe je vous ai dit la famille que dans notre pays à chaque fois qu'il y a un sujet susceptible d'engendrer une révolte les pédagistes créent quelque chose en parallèle à chaque fois ils ont commencé à voir des publications j'en ai fait j'en ai fait d'autres en ont fait j'ai vu des jeunes frères qui ont publié la photo du petit Jérémy en profil sur quelques réseaux et si ça prenait de l'ampleur ça l'a engendré quelque chose ils ont créé quelque chose en parallèle et là je reviens sur l'affaire du scandale de pédocriminalité dans le milieu du football est-ce que vous suivez le game qui se passe là je parle aux éclairés des esprits éveillés est-ce que vous suivez le game ils ont envoyé Molina Molina n'était plus à la page il y avait à peine quelques Gabonais qui le suivaient encore ils ont vu que les Gabonais ne s'intéressaient plus trop à Molina c'était plus trop ça ils ont appelé à la rescousse Kémy Seba ils ont appelé Kémy Seba à la rescousse pour ramener cette histoire de pédocriminalité dans le milieu du football voilà pour étouffer tous les sujets dans le pays tous les sujets ils ont décidé de ramener ça les médias sont revenus en feu est-ce que vous suivez le game dès le début j'ai dit qu'ils utilisent ils instrumentalisent cette histoire de pédocriminalité dans le milieu du football pour se faire des règlements de comptes et pour étouffer les autres actualités dans le pays je sais que tu suis Yoann je sais que tu suis tu es mon fils je dénonce avec la dernière énergie l'affaire de pédocriminalité dans le milieu du football je dénonce avec la dernière énergie et je l'ai toujours fait malheureusement nul n'est prophète en son pays ils instrumentalisent le sujet pour étouffer toutes les actualités du pays toutes les actualités du pays ils instrumentalisent l'affaire et pour se faire des règlements de comptes là en ce moment c'est la nuit de l'un plutôt au sein du PDG la nuit des longs couteaux c'est la nuit des longs couteaux au sein du PDG ils instrumentalisent le sujet autour de la pédocriminalité ils n'ont rien à foutre des victimes je vous ai dit Sylvia Bongo Sylvia Bongo veut faire arrêter Opianga parce qu'Opianga est un obstacle pour son fils et elle Opianga est un obstacle tout ce que vous voyez autour du sujet sur la pédocriminalité la cible c'est Opianga c'est la cible ils veulent neutraliser Opianga plusieurs de ces éléments ont déjà été arrêtés maintenant c'est Opianga qu'ils disent Sylvia Bongo a peur d'Opianga Sylvia élimine tous ceux qui sont susceptibles de faire échec à son coup d'état constitutionnel Sylvia élimine tous ceux qui sont susceptibles de faire échec à son coup d'état constitutionnel il y a un autre phénomène qui passe inaperçu dans notre pays je vous invite à aller faire les recherches comptez le nombre de généraux et haut gradés qui sont décédés dans notre pays j'ai l'air à fin je crois j'ai parlé de ça allez-y vérifier vous comptez le nombre de haut gradés et généraux qui sont décédés de 2020 à maintenant allez-y compter seulement l'année 2022 nous sommes au mois d'avril il y a au moins 5 qui sont partis les généraux et haut gradés en 2021 peut-être 10 comptez le 2020 maintenant elle est en train de faire un nettoyage total tous ceux qui sont susceptibles de faire échec même les proches de son de fin mari tous elle les élimine donc cette histoire de pédocriminalité les gabonais ils sont en train de crier c'est moi opianga opianga ils ne savent pas que c'est Sylvia Bongo qui est derrière c'est elle qui est derrière ça c'est Sylvia Bongo qui est derrière ça elle est en train de régler les comptes elle veut faire en ce moment elle ne cherche pas elle ne sait pas comment faire elle veut faire arrêter opianga donc cette histoire de pédocriminalité est non seulement utilisée pour pour étouffer l'actualité pour étouffer toute autre actualité mais aussi pour régler les comptes elle règle les comptes à ceux qui sont susceptibles de l'empêcher de prendre le pouvoir tous ceux qui au Gabon et même hors du pays sont susceptibles de lui empêcher de prendre le pouvoir seront éliminés enfin elle va chercher à les éliminer parce que même moi vu que je suis dans la liste mais elle ne pourra jamais réussir parce que j'ai Dieu avec moi je prie un Dieu vivant il y a un frère qui m'a dit oui mais si on peut arrêter opianga tant mieux j'ai dit il n'y a pas de soucis mais le problème c'est que si ils instrumentalisent le sujet de la pédocriminalité dans le milieu du football pour se régler des comptes je suis désolé c'est faire injure aux victimes c'est faire injure aux victimes c'est faire injure c'est insulter ce combat que je mène depuis des années je vais vous montrer quelque chose c'est insulter c'est insulter voilà vous voyez ce compte là deux secondes vous voyez ce compte là ça ce compte c'est un petit béninois voilà petit béninois la bande de Noureddin c'est un petit proche de Sylvia Bongo il a beaucoup d'avatars voilà c'est Adji le djihad un truc comme ça Adji le djihad c'est un petit béninois qui a beaucoup d'avatars beaucoup d'avatars quand vous voyez genre la page de la présidence a publié vous allez regarder il y a beaucoup d'avatars qui commentent comme ça il est parmi les jeunes qui viennent commenter sur facebook sur twitter partout Adji le djihad quand vous voyez quelqu'un comme ça venir parler de Capeloguet Pierre Alain Munguegui convoqué machin lui là lui quand vous voyez les gens comme ça venir parler de ça c'est Sylvia Bongo qui est derrière lorsque j'ai dénoncé j'ai fait plusieurs lives des lives des publications pour en parler personne aucun d'entre eux n'en a parlé aucun quand vous voyez quelqu'un comme ça venir en parler c'est Sylvia Bongo qui est derrière c'est elle qui instrumentalise cette affaire et puis il y a certains qui ne savent pas en fait qui eux ils viennent seulement parler parce qu'ils en ont marre qui parlent avec sincérité avec le coeur mais à la base c'est Sylvia qui est derrière cette affaire et j'appelle les gens à l'extrême vigilance parce que cette affaire risque de faire couler du sang au Gabon notre pays assis sur une poudrière Opianga ne voudra pas se laisser faire et cette affaire risque de faire couler du sang dans notre pays nous sommes le 20 avril 2022 prenez note Opianga est alto au gouvernement il a des éléments au sein de l'agir il a des mercenaires il a des armes Opianga ce n'est pas fargeon il ne voudra pas se laisser faire il a des vidéos compromettantes des partouzes sataniques qui font il a des vidéos il a des secrets donc l'affaire là où Sylvia est bon vous rentrez les parties ça risque de créer un gros problème dans le pays un gros gros problème donc là comme je vous disais la famille ils ont vu que Molina n'était plus trop 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 à la mode parce que les Gabonais c'est après beaucoup de Gabonais eux ils viennent en parler là pour eux c'est juste la distraction ils sont sur la toile c'est le sujet du moment allez du coup voilà on en parle ça amène les likes après ils passent à autre chose les Gabonais ils passent rapidement à autre chose donc Molina n'était plus trop 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 à la page j'ai même vu des commentaires là sur sa page de certains Gabonais qui pourtant au début le soutenaient mais après qui disaient que c'était un féman donc les gars ils n'étaient plus trop à la page du coup allez bam ils ont appelé Kémy Seba à la rescousse directement pour donner allez pour donner plus de force encore à leur histoire à leur sujet leur diversion parce qu'ils utilisent ce sujet pour faire diversion et pour se régler des comptes voici comment à travers cette énième sortie de Molina l'assassinat du petit Jérémy a été étouffé personne n'en parle il y a un jeune ivoirien qui était mort dans les mêmes conditions il s'appelait Bouba vous tapez encore Bouba là sur Facebook à la barre de recherche vous allez voir des milliers de milliers de milliers de publications même les Gabonais les Gabonais j'avais vu des milliers de publications des jeunes Gabonais qui parlaient du petit Bouba un petit ivoirien qui avait été assassiné je vais vous montrer c'est ce petit garçon Bouba il avait été enlevé et assassiné dans les crimes rituel toute l'Afrique a pleuré ce petit toute l'Afrique tous les artistes ivoiriens se sont levés tous les blogueurs ivoiriens se sont levés tous les influenceurs ivoiriens se sont levés les hommes politiques eux-mêmes étaient obligés d'en parler et quand toute la coude ivoire s'est levée les maliens se sont levés sur la toile tout le monde en parlait les gens font des chansons les jeunes Gabonais se sont levés j'ai vu les Gabonais publier partout Twitter Instagram Snapchat Facebook partout partout parce que tous les ivoiriens se sont levés pour le petit Bouba toute l'Afrique a suivi le petit Jérémy a été enlevé le vendredi il a été retrouvé mort je crois le lundi le Gabon est silencieux parce que la vie du Gabonais n'a plus d'importance pour le Gabonais c'est silence total et ça fait mal la vie d'un autre humain n'a plus d'importance dans notre pays ce petit est parti et puis nous sommes là silence total personne ne parle demain un autre va être assassiné on va faire une deux publications silence total dans les pays des autres ils organisent des marches il y a de grandes contestations chez nous silence total à chaque fois on se laisse distraire je dis qu'à chaque fois qu'au Gabon il y a un sujet qui peut emmener la révolte on va nous sortir une affaire en rapport avec les fesses direct c'est la même chose que les pédagistes font et ça marche toujours ça marche nous essayons d'éveiller les consciences dire aux gens que attention là il y a manipulation malheureusement la vérité est orpheline et nul n'est prophète dans son pays peut-être faudrait-il que Romain Molina vienne parler du petit Jérémy pour que les Gabonais s'intéressent au sujet donc faites très attention la famille faites attention veillez sur les enfants et surtout restons concentrés une fois de plus mais pas une fois de trop je vais encore parler de la conspiration dont nous sommes victimes depuis le 24 octobre 2018 merci à la famille de mettre des cœurs et des pouces et souffrez de partager le direct pour ceux qui n'ont pas partagé sur la page la page a été créée ça fait un bon petit moment peut-être un mois déjà nous ne sommes même pas à mille vous aussi abonnez-vous sur la page vous aussi donc la famille récemment j'ai fait un live ici et certains de mes contacts ont reçu l'audio de notre compatriote de la GR qui est exilée dans cet audio il parle de la mort d'Ali Bongo je vous ai dit à chaque fois que nous parlons de la mort d'Ali Bongo regardez les gesticulations au niveau de la page de la présidence regardez les gesticulations lorsque cet audio est sorti ils ont commencé à gesticuler et croyez-moi même ce que vous venez de voir à Makoku ce qui s'est passé à Makoku avec le sosie du défunt Alibongo c'est à cause de l'audio de notre élément de la GR les gars ils ont peur ils redoutent la réaction du peuple ils ont improvisé ça dans le but de continuer à faire croire aux Gabonais qu'Ali Bongo est en vie bon on va aller du côté de Gabon 24 nous allons aller leur dire un petit bonjour votre édition d'information de ce soir Gabon 24 je vais vous montrer une petite séquence du passage du sosie du défunt Alibongo du côté du logo et Windows merci s'il vous plaît le maître des cœurs et les pouces sur le live ils sont en train de signaler le direct merci le maître des cœurs et les pouces s'il vous plaît merci le maître des cœurs et les pouces sur le direct s'il vous plaît tout à fait Jesse le petit Rinaldi également a été enlevé comme ça la silence totale merci le maître des cœurs et les pouces et merci prière de partager le direct s'il vous plaît le chef de l'état à Makoku l'événement est inédit pour les populations du logo et Windows les OJV sont donc les premiers à recevoir le président de la république depuis la levée des restrictions liées à la crise sanitaire à Europord des Passengé à Libongo un débat est accueilli par le gouverneur Christian Vecca tête de file des autorités administratives après la revue de troupes militaires les autorités politiques se sont également pliées à l'exercice des salutations avec les populations le chef de l'état n'a pas caché sa joie le bain de foule à ce moment précis exprime toute l'affection et la considération mutuelle entre celui qu'on appelle affectueusement Yali et son peuple de cette partie du Gabon après l'étape de l'aéroport le chef de l'état s'est donc rendu à la troisième région militaire de Makoko siège de l'hôpital médico-churgical de compagnie de compagnie de compagnie du Gabon après est-ce que vous voyez la position des deux gorilles Ali Bongo qui est même allé se frotter aux populations l'élément il n'avance pas les gars font tout pour que personne ne bouge dans la foule le boa qu'on nous montre là ce n'est pas Ali Bongo l'étape de l'aéroport le chef de l'état s'est donc rendu à la troisième région militaire de Makoko siège de l'hôpital médico-churgical de compagnie voilà on en vient à cette signature de partenariat ce n'a prédit entre le ministère de l'éducation ce que je voulais surtout montrer c'est la fin du reportage aucune interview j'ai fait une publication cette journée j'ai dit j'attends faites moi signe si vous voyez une seule interview de celui qu'on vous présente comme étant Ali Bongo devant les médias une seule interview maintenant je vais chercher un déplacement en province je vais chercher comme ça au hasard un déplacement en province du défunt Ali Bongo et les yeux fermés je vous dis qu'il va donner une interview mais le faux Ali Bongo qu'on nous montre ne donne aucune interview aucune aucune interview aucune conférence de presse quand vous voyez le faux Ali Bongo là parler devant un micro il y a le logiciel d'imitation devant mais il ne répond pas directement aux questions jamais là on montre le faux Ali Bongo dans le Wai Vindo les journalistes même se sont déplacés pour aller filmer tout 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 prendre le micro pour un événement aussi important je vais vous montrer une vidéo vidéo au hasard je dis je vais chercher au hasard et là nous sommes en 2017 inauguration du stade de Port Gentil j'ai même pas eu besoin de chercher beaucoup j'ai juste tapé vidéo Ali Bongo en province 2017 donc à l'époque il vivait encore première vidéo que je tape directement papa il est devant le micro qui abritera les matchs à Port Gentil nous voulons mettre les joueurs gabonais et africains dans les bonnes conditions pour pouvoir nous donner un spectateur de qualité mais aussi je vais taper n'importe quelle vidéo ici datant d'avant 2018 d'Ali Bongo lors d'une visite en province je vais taper n'importe quelle vidéo il viendra parler au micro n'importe quelle vidéo qui peut me montrer depuis le 24 octobre 2018 qui peut me montrer une seule image des journalistes posant des questions comme ça à celui qu'on nous montre comme Ali Bongo tous les activistes qui nous disent non Ali Bongo est vivant celui qu'on montre c'est Ali Bongo ceux qui ont reçu des Bongo CFA pour continuer à mentir au peuple si celui qu'on nous montre le 31 décembre qui vient faire le discours si celui qu'on nous montre le 17 août qui vient faire le discours si celui qu'on nous a montré à l'Assemblée Nationale c'est réellement Ali Bongo si celui qu'on nous montre la Mbakoku devant les foules en train de danser c'est Ali Bongo pourquoi il est incapable de venir parler comme ça devant les journalistes mensonge d'état mensonge mais vous pourrez corrompre une partie du peuple vous ne pourrez jamais corrompre tout le peuple j'aime 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 voilà j'aime 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 ol j'aime L'initiative est très lourde parce que ça permet de pouvoir apprécier ce que nos artistes peuvent faire. Ali Bongo lance les rencontres culturelles en province, toujours devant le micro, le vrai Ali Bongo que nous connaissons. Toujours devant le micro, le vrai Ali Bongo que nous connaissons, le vrai. Vous allez taper 100 vidéos sur Youtube, Ali Bongo, avant le 24 octobre 2018. Il parlait toujours en interview, toujours en conférence de presse. Et vous ne verrez aucune interview. A part, ils ont fait semblant à l'aéroport. Ils avaient fait un cinéma avec une voix enregistrée. Je crois qu'ils ont fait ça une ou deux fois. J'avais vu la super chérie et j'avais démontré ça. Ils ont arrêté de faire leur cinéma. Depuis le 24 octobre 2018, vous ne verrez aucun journaliste gabonais tendre le micro à celui qu'on nous présente comme étant Ali Bongo. Vous ne verrez aucun. Ce qui s'est passé à Mokoku a pour but de continuer à faire croire au peuple qu'Ali Bongo est en vie. Parce que Sylvia Bongo compte se servir du faux Ali Bongo pour procéder à son coup d'état électoral. Voici le plan de Sylvia Bongo. Aller aux élections avec le faux Ali Bongo. Truquer les élections. Faire élire le faux Ali Bongo. Placer Noureddin à un poste stratégique où il deviendrait la deuxième personnalité du pays. Puis écarter le faux Ali Bongo et placer Noureddin à la tête du pays. Voilà le plan. Je vous le dis depuis, mais qui suis-je ? Pauvre petit gabonais. Nul ne profite en son pays. Il faut que Molina vienne peut-être le dire au gabonais. Il faut qu'un blanc vienne le dire au gabonais. Voici le plan de Sylvia Bongo. Aller aux élections avec ce faux Ali Bongo. Le faire élire, puis l'écarter et placer le petit Marocain Noureddin. C'est le plan. Et lorsque je regarde les Gabonais, je me dis, mon gars. Ce plan-là risque de se réaliser. Lorsque je vois l'inconscience de mes frères. Mes frères au J-20 qui souffrent. Qui n'ont rien. Dans le Bouvindo. Qui sont moins considérés que des éléphants. Qui sont confrontés à des problèmes avec des éléphants. Qui viennent constamment bousiller leur récolte. Leur champ. Quand je vois mes frères au J-20 venir bouger les fesses comme ça. Je me dis, mon cher. Je me prépare déjà psychologiquement à rester pendant longtemps en exil. Pendant longtemps. Quand je regarde tout ce qui se passe sur la toile. Quand je regarde ce qu'on appelle résistance. Je me dis, on n'est pas prêt de renverser ce régime. J'essaie de me convaincre qu'on allait y arriver. Mais nous ne sommes pas prêts. Quand je vois des personnes intellectuelles pensées en 2022 qu'elles peuvent renverser ce régime par les urnes. Je réalise qu'on n'est pas prêt de faire tomber ce régime. Quand je vois des gens vociférer en longueur de journée sur les réseaux sociaux. Plutôt que s'organiser pour mettre en place une résistance radicale pour faire tomber ce régime. Je me dis, on n'est pas prêt de renverser ce régime. Je me dis, on n'est pas prêt. Je me dis. Il disait que la condition pour entrer dans le Gabon nouveau, c'est l'unité. c'est l'unité, c'est la solidarité désobéissance civile ville morte, paralysie de tous les secteurs d'activité solidarité entre nous pendant cette période de paralysie de tous les secteurs d'activité de ville morte, solidarité entre nous, c'est la condition pour rentrer dans le Gabon implorer le pardon de Dieu parce que Dieu utilise les terroristes qui sont la tête de notre pays pour nous pousser à aller vers lui pour implorer sa clémence sa miséricorde, son amour son pardon Dieu utilise ces gens-là il utilise ces gens-là comme il a utilisé Nabucodonosor pour châtiller le peuple d'Israël Dieu utilise Sylvia Bongo il utilise la famille Bongo toute entière la Légion étrangère l'état terroriste français il les utilise pour nous emmener à être solidaires à cultiver la solidarité le mal du Gabon c'est la division c'est le manque d'amour entre nous c'est l'antipatriotisme le manque d'amour pour notre pays cette terre où coule le lait et le miel que nous a donné l'éternel Dieu est de bonneté la condition pour rentrer dans le Gabon nouveau c'est l'unité c'est la solidarité c'est l'amour entre nous Dieu utilise Sylvia Bongo pour nous châtier et c'est même Dieu envoyé des hommes et des femmes pour parler au Gabon pour dire c'est possible de faire tomber ce régime en utilisant des actions de lutte non violente en utilisant l'amour comme arme l'amour la solidarité que le peuple est sourd le peuple est sourd et comme il a fait errer pendant longtemps le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert avant de rentrer dans la terre promise c'est la même chose qu'il est en train de faire avec nous le Gabon nouveau est là juste à côté mais parce que nous voulons pour écouter la voix de Dieu nous allons continuer à errer et la colère de Dieu s'abattra sur notre pays dans un futur très proche vous êtes nombreux à avoir des songes des visions sur un Gabon apocalyptique ça finira par arriver parce que Dieu nous parle à nous tous il nous parle à travers des songes Dieu a envoyé des hommes et des femmes pour dire voilà ce qu'il faut faire les Gabonais sont toujours en train de poser la question mais qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver le Gabon on donne les solutions ils écoutent ils font comme s'ils n'écoutaient pas ils dansent pour leurs oppresseurs vous souffrez vous dansez pour ceux qui vous oppressent pour ceux qui enlèvent vos enfants pour ceux qui tuent vos enfants ceux qui sodomisent vos enfants vous dansez pour eux vous attisez la colère de Dieu vous dansez pour des êtres sataniques vous attirez la colère de Dieu sur où est la colère de Dieu s'abattra sur eux la colère de Dieu s'abattra sur eux on a dit préparons-nous pour faire tomber ce récit procédons à la ville morte procédons à la ville morte prolongée déjà on trouvait un malin plaisir à écouter une ville morte qui avait si bien commencé et le fait d'en parler le fait d'en parler ce n'est pas bien on n'a pas le droit d'en parler et je vois des compatriotes parfois qui m'écrivent pour me dire oui au moins d'avis de chez on a eu tel problème de justice on a des problèmes de bourse on a des problèmes de ceci de pension de salaire pardon mes frères avec tout le respect que je vous doue dans le combat que nous menons il y a des activistes qui sont là pour ça moi je suis un révolutionnaire un combattant qui fait du cyberactivisme moi je ne viens pas là pour parler des gens qui pleurnichent je suis là pour discuter avec ceux qui sont prêts à mener des actions pour libérer notre pays donc quand vous avez les problèmes de on n'a pas la bourse regardez bien les activistes qui parlent de ça sur les réseaux sociaux ceux qui sont là pour plaider votre cause ceux qui sont là pour vous rendre paresseux Thomas Sankara dit l'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort s'apitoyer sur le sort d'un esclave c'est l'encourager à demeurer dans l'esclavage tant qu'on continuera à venir parler des problèmes de bourse à la place des étudiants ils ne se révolteront pas tant qu'on continuera à venir parler des problèmes de pension des retraités à leur place ils ne se révolteront pas tant qu'on continuera à venir parler des problèmes de salaire des agents de la fonction publique à leur place ils ne se révolteront pas tant qu'on continuera à venir appeler à faire des cagnotes pour les gabonais qui ont des problèmes pour se faire hospitaliser pour se faire évacuer à l'étranger pour se faire soigner tant qu'on continuera à le faire ce peuple ne se révoltera pas tant qu'on continuera à faire des cagnotes pour aider les gabonais qui sont voilà qui ont des problèmes pour se nourrir ce peuple ne se révoltera pas l'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas que l'on s'appuie toi sur son sang le Gabon n'a rien envie au Qatar rien envie en termes de répartition par habitant de nos ressources naturelles nous sommes de loin le pays le plus riche du monde de loin en termes de répartition de nos richesses naturelles par habitant nos gabonais ils savent que son pays est riche sans le savoir il le sait sans le savoir en fait il le sait mais il n'en a pas conscience la pauvreté ne doit pas exister au Gabon continuer à aider ces personnes qui pleurnichent plutôt que se révolter c'est soutenir le régime donc à toutes ces personnes pleureuses pleurnichantes pardon vous vous êtes trompé de personne moi je suis révolutionnaire je discute avec ceux qui sont prêts à mener des actions sur le terrain je n'écoute pas je ne suis pas là pour venir parler sur les réseaux sociaux des gens voilà qui au lieu de se révolter passent le temps à pleurer au lieu de se battre pour leur liberté passent le temps à pleurer et vous venez pleurnicher lorsqu'on vous aide vous avez eu gain de cause c'est fini allez vous tournez le dos vous ne nous connaissez plus donc allez-y chez les activistes qui cherchent la compassion l'amour qui veulent qu'on parle bien moi je ne cherche pas qu'on parle bien du monde moi je veux que mon pays soit libre la plus grande école de la vie ce sont les voyages et à travers mes voyages durant mon exil dans plusieurs pays j'ai appris j'ai hâte de rentrer chez moi pour apporter la petite connaissance que j'ai eue à l'étranger et je souhaite que tous les gabonais de la diaspora qui ont voyagé à travers le monde qui ont appris puissent rentrer au pays pour apporter leur connaissance pour le développement de notre pays j'ai hâte donc moi je suis un combattant je ne suis pas un activiste je ne suis pas l'avocat des gens qui pleurent au Gabon donc quand vous avez ce genre de problème la regardez bien vous faites le tour des pages des activistes vous regardez ceux qui parlent des problèmes comme ça ceux qui vous encouragent dans la paresse moi j'appelle le peuple la révolte parce que seule la révolte libère un peuple primé comme le nôtre seule la révolte et retenez surtout qu'aucune dictature aucun régime totalitaire aucun régime tyrannique aucun régime sanguiné en étant par les urnes tous ceux qui viendront vous parler d'élections sont des menteurs à chaque élection présidentielle l'état terroriste français et les bongos fabrique un opposant on nous a fabriqué Maranga Moussavu ils nous ont fabriqué Babesol ils ont vu que Maranga et Babesol n'étaient plus crédibles allez ils nous ont fabriqué Amos ils ont vu que bon Amos c'était plus bon on nous a fabriqué Jamping bon là Jamping c'est fini il a perdu la confiance des Gabonais allez on nous fabrique Baro Chambrier après cette élection Baro Chambrier ne sera plus crédible ils vont nous fabriquer un autre pour mes frères qui suivent ces hommes politiques arrêtez le fanatisme pardon arrêtez le fanatisme ne vous battez pas pour les hommes battez-vous pour les amants ne vous battez pas pour les hommes politiques battez-vous pour le Gabon et vous même ouvrez les yeux par rapport à la situation de notre pays regardons regardons l'histoire politique du pays vous verrez que le film est le même à chaque élection on nous crée quelqu'un d'autre à chaque élection pour faire croire que le Gabon est une démocratie dans leur milieu franc-maçon là-bas ils s'entendent ils se parlent on fabrique on dit bon toi c'est l'élection c'est toi qui vas partir faire semblant c'est toi qui iras faire semblant d'être l'opposant là dans leur milieu ils ont choisi Baro Chambrier après Baro va amener les Gabon aux élections il va sortir la même chanson non moi je ne peux pas prendre les armes c'est eux qui ont les armes les Gabonais vont dire oui c'est vrai lui il ne veut pas prendre les armes tout ça c'est le même film je ne veux pas faire couler le sang Amon nous a dit ça je ne veux pas faire couler le sang Jean-Pierre nous a dit ça je ne veux pas faire couler le sang Babesol nous a dit ça ils vont vous amener à des élections où ils savent que c'est le qui perd d'un après ils vont vous dire non je ne suis pas prêt à faire comme le sang et tout ça c'est le game c'est le peuple qui en pâtit je sais que les Gabonais ont la phobie de la vérité et beaucoup sont fanatisés beaucoup sont ethnocentriques on soutient l'homme politique parce qu'on est de la même ethnie parce qu'on est de la même famille les gens sont aveuglés refusent de voir la vérité voilà pourquoi des personnes comme moi sont isolées abandonnées pas écoutées parce que on essaie d'être logique on essaie de parler avec le coeur les gens n'aiment pas ça les Gabonais n'aiment pas ça ils veulent ceux qui vont venir chanter Paulette Missambo Oye Jean-Ping Oye Macher Oye là tu es soutenu dès que tu parles bien de Ping allez tu vois comment les Pinguistes partagent si tu parles bien de Baro Chambria les baroïstes je ne sais pas comment les appellent allez ils partagent quand tu parles bien de leur leader politique allez ils partagent mais quand tu viens leur dire la vérité non 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 ils disent non je ne partage pas les choses de l'enfant les gens ne sont plus ils ne sont pas là pour écouter la vérité les Gabonais ne sont pas pour écouter la vérité la vérité est hors fédille la vérité est hors fédille la raison pour laquelle moi je ne me retrouve plus trop dans ce combat je demande à Dieu de m'aider à sortir de là parce que j'ai l'impression d'avoir tout donné je n'ai plus rien à donner dans ce combat je ne me retrouve plus dans ce combat j'essaie de continuer à parler un peu lorsque j'ai quelque chose à dire mais au fond je ne me retrouve plus dans ce combat totalement je n'ai plus ma place dans ce combat parce qu'avec les années j'ai compris que nous ne sommes très peu amenés le même combat nous ne sommes pas tous déterminés à faire tomber ce régime à travers des actions nous avons encore des gens qui sont convaincus que leurs opposants feront tomber ce régime qui sont convaincus que c'est possible de faire tomber ce régime à travers les yeux en 2022 il y a encore des gens qui pensent comme ça c'est triste merci la famille d'avoir regardé ce direct je n'ai pas dormi depuis hier donc je vais essayer d'aller un peu fermer les yeux pour ma team sur Whatsapp je vais partager l'audio tout à l'heure quand je vais me réveiller là je vais dormir je serai debout déjà à 2h ou 3h du matin parce que c'est maximum 4h ou 5h de sommeil donc voilà je compte sur vous pour tous ceux qui sont sur mon Whatsapp je compte sur vous pour partager l'audio sur Whatsapp nous avons le devoir d'éveiller les consciences d'informer le peuple par rapport à ce qui se passe dans notre pays d'appeler le peuple à l'extrême vigilance enfin les quelques Gabonais qui nous écoutent encore avec la petite force qui me reste je vais continuer à mener au combat mais franchement je ne me retrouve plus dans le combat je ne me retrouve plus bon là monsieur Réambi monsieur Réambi donc merci la famille merci pour la force prier pour moi je passe des moments très très difficiles mais c'est que Dieu est là il veille il n'a pas mournera jamais son enfant donc merci pour vos prières merci infiniment pour vos prières que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse le Gabon que Dieu bénisse notre pays qu'il nous fasse grâce de voir la libération qu'il nous fasse grâce voilà à Kéwa Boris que Dieu nous aide mais donc Dieu nous aidera aidons-nous et Dieu nous aidera Dieu aide ceux qui se lèvent ceux qui se battent les autres se sont battus tout leur appartient les autres tout leur appartient ils ont mené de nombreuses révolutions pour obtenir la liberté Amori Wawani Wawali Nawa Bomba Tomik Tango Révolution Oboute et Liberté Don Dwaninde Volando Volando Visebo Ah Pierre Claver Tonton Coco Que Dieu veille sur lui Avant de partir en exil je voulais voir cet homme Tout a été fait dans la précipitation j'ai pas pu le voir Que Dieu me fasse grâce de le voir en rentrant au pays si je rentre un jour au pays Dylan demande comment je vais je me porte comme un Gabonais à soiffé de liberté comme un Gabonais qui a envie de rentrer chez lui la famille me manque le pays me manque les enfants me manquent la nourriture du pays me manque le vin de panne me manque l'embaréné me manque l'air pur de l'embaréné d'Atungoanga le plus beau quartier du monde Port Gentil me manque Port Gentil me manque Pothos me manque Libre Ville et autres le pain au poulet du quartier chic le vin de panne du coin V d'Atungoanga de Dakar d'Isaac donc la famille que Dieu veille sur vous merci à toutes les personnes qui ont partagé le direct merci à celles qui ne l'ont pas fait merci à toutes les personnes qui m'ont regardé en cachette je vous aime de tout mon coeur un coucou à ceux qui me suivent depuis la DG des agents de services du renseignement des Bongo un coucou à Sylvia Bongo qui vient souvent me regarder en cachette Nouradine et autres les Nadine Bongo les quoi 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 tous ceux qui viennent me regarder en cachette un coucou à vous tous ceux que vous me suivez tous le temps que vous êtes un coucou à monsieur Jean Ping aussi je sais qu'il est là et Dieu nous aide Dieu nous aide c'est en moi la winchée l'enfant du pays l'évangéliste de la révolution la voix des martyrs qui crient vengeance le haut parlant du petit peuple gabonais tenu en laisse la petite voix qui depuis des années crie à travers la forêt côtoyale gabonaise en espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité que Dieu vous garde la famille je vous aime de tout mon coeur abonnez-vous